3, 2, 1, action. Première question, en quelle année l'humanité a-t-elle posé le pied sur la Lune pour la première fois au bord du vaisseau spatial Apollo 11 ? Jeudi. En quelle année la question ? En 63. Mauvaise réponse. 69. Excellent réponse ! C'est toujours 60. Deuxième question, que veulent dire les chiffres au fond des verres de cantine ? A, c'est l'âge que vous avez, le plus jeune va chercher l'eau. B, c'est la note que vous aurez à l'interro de cet après-midi. C, c'est le nombre de filles avec qui vous sortirez dans la vie. D, on ne sait pas, ça reste un mystère, mais on est tous sur le coup. C'est le plus jeune, le plus jeune va chercher l'eau. C'est la réponse officieuse, mais la vraie réponse, normalement, on la connaît. Pas du tout, je suis jamais à la partie. Je dirais T, on ne sait pas, on est tous sur le coup. Et c'est une excellente réponse qu'on fait, il y a une des bonnes joueurs ! La vraie réponse, c'est les numéros des moules pour faire les verres. Ah ouais. Ouais, c'est pour ça qu'il y avait eu. Désolé, je me rattrape. Serait-il un mauvais joueur ? Un peu. Vous me pourriez nous rappeler le score ? Deux zéros pour l'équipe de Fab et de Julie. Ouais, ouais, mais on a déjà vu des remontades là, c'est maintenant. Troisième question. Qui sont les moins présents à l'agence ? Petit A, Octo et Imo. Petit B, Fabien. Petit C, la Team Vente. Petit D, Marion et Argueillen. La Team Vente. Et c'est une excellente réponse. La Team Vente ne travaille pas. C'est tellement dur comme question. On parlait de quelle agence ? Si 3-0, c'est plus remontable. Bonne chance à tous. J'espère que personne n'a raté le son cours de mathématiques. Quel calcul permet d'avoir approximativement sa rentabilité locative ? Les revenus locatifs de l'année, moins les charges de l'année, les taxes foncières, vacances locatives, divisé, que l'on divise par le prix de l'acquisition, après d'avance inclus. Et tu multiplies par 100 après ou pas ? Bah oui, si on veut en centaines, mais le calcul, c'est ça. Le calcul, c'est ça. Je ne vais pas vous mentir, la réponse ne ressemble pas du tout à ça. Voyez x10. Il faut le décrire pour le trancher par le caractère. Je fais mon calcul en 3. Allez-y. Voyez x10. Toute la journée. 600 x 10, ça fait 6000. Ensuite, je mets mon prix d'acquisition ici à 150 000. Et ensuite, si je veux 6, c'est ça. Donc en gros, pour avoir le calcul de la rentabilité, il faut que je fasse 100 x... x 100 x mon loyer x 10, divisé par mon prix d'acquisition. Et c'est une excellente réponse. Et ça fait entièrement ce que j'ai dit. Je donne entièrement ce que je savais. Il y a eu juste 4 à 12. Non, mais c'est ce que j'ai dit. 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 Je n'ai absolument pas eu de la réponse. Comment ça, j'ai eu de la réponse ? Je tente tout. Et par contre, il y a eu de dire, Zoé, elle est venue ? Oui, mais je suis désolé, Zoé. Non, mais c'est bon. C'est pour savoir si elle est venue. Parce que je prends le monopole pour donner les mauvaises réponses. Mais j'ai appris. Je te laisse la dernière. J'ai déjà fait visite à un lien pendant que Rosette, sans voyant l'erreur. C'est courantin. C'est courantin. Et un peu parenthèse, il a adoré. Et c'est donc 5-0 pour l'équipe de Fadon. Et Judith qui écrasse au fond d'un an. C'est tellement pas juste. J'ai dit que j'ai joué. Bien désolé. Bien joué, les mauvais perdants. Merci. 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 Merci.